Dans cette vidéo, nous allons découvrir une fonction qui s'appelle date, tout simplement. La fonction date, elle permet de créer une date à partir de trois arguments, une année, un mois et un jour. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on recherche quand on veut parler d'une date. Donc ici, on a une date de naissance, donc on a une année, un mois et un jour, et on veut tout simplement créer une date à partir de ça. Donc on va faire égale date, et là on va suivre les arguments. Le premier argument, c'est l'année, qu'on va sélectionner ici. Point, virgule, pour séparer chaque argument. Le mois qu'on va sélectionner ici, point, virgule, le jour qu'on va sélectionner ici. Et quand on ferme la parenthèse et qu'on fait entrer, il va nous créer cette date. Donc le 27 février 1988. Quand on étire vers le bas, ça va nous le faire pour toutes nos autres dates. Donc voilà pour la fonction date. La fonction date, elle peut être utilisée de plein de manières différentes. Donc à vous de trouver la manière avec laquelle vous voulez l'utiliser. Je vous invite en tout cas à consulter notre chaîne YouTube pour regarder plus de vidéos qui seraient susceptibles de vous intéresser.